Salut salut ! Tu écoutes éclate voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa, fondatrice de G du peps et j'accompagne les femmes dynamiques et déterminées à prendre en main leur vie pour plus de sérénité, de confiance et de plaisir. Et dans ce podcast, je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leur joie, leur fierté et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Rebecca Cornuet. Chanteuse professionnelle, la musique a toujours bercé sa vie, même dans des périodes douloureuses et compliquées. Dès son plus jeune âge, elle prend des cours, crée un groupe de chants dans son adolescence et commence à vraiment chanter à 17-18 ans. Rebecca détient une force de caractère incroyable, notamment liée à son parcours de vie et présente une grande sensibilité intérieure. Se sentant incapable de beaucoup de choses pendant des années, elle s'est entourée de partenaires emprisonnants, rabaissant son estime de soi et subissant des violences psychologiques destructrices. A cœur ouvert, Rebecca se confie sur l'emprise qu'elle a vécue auprès de pervers narcissiques et manipulateurs. Elle nous évoque aussi le mal qu'elle engrangeait en écoutant les jugements négatifs des autres. Puis avec beaucoup de courage, elle décide de tout quitter, mais elle explique avec sincérité la difficulté profonde de cette étape. Avec Rebecca, nous avons également parlé de l'acceptation de soi, de l'empathie, de la sororité importante dans sa reconstruction et bien entendu, de musique. Très bonne écoute. Salut Rebecca ! Salut Vanessa ! Alors je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour cet épisode du podcast Éclat de voix au féminin. Oui, bah merci ! Je sais pas ce qui m'a pris mais je te dis oui ! Non mais vraiment ça me fait très plaisir que tu aies accepté. Alors je vais te présenter pour les personnes qui vont nous écouter. Aujourd'hui tu es une chanteuse pop acoustique, c'est ça ? Oui, je suis chanteuse tout court mais c'est vrai je fais beaucoup de pop et je fais beaucoup d'acoustique. Donc voilà ! Ouais ! Et donc tu es aussi auteure, compositrice, tu interprètes aussi ? Depuis l'âge de 18, 20 ans, j'écris des chansons tout à fait ! D'accord ! Et donc tu as commencé à 17, 18 ans c'est ça à chanter ? Oui, voilà ! Oui, 17 ans c'était au lycée, j'avais fondé le club chant et puis en première et en terminale. Et après, enfin j'avais fondé, il n'y avait pas que moi, mais j'avais participé à ça. Et après 18 ans, j'ai eu un petit groupe, j'ai commencé à faire une fête de la musique, voilà, des choses comme ça et des premières petites choses. Et puis ça s'est précisé après la vingtaine, on va dire aux alentours de 21 ans. Voilà, j'ai fait un peu plus de choses. Ouais ! Et avant, c'est justement que c'est la création de ce club chant, etc. Oui ! Ça a toujours fait partie de ta vie la musique ou c'est venu comme un déclic ? Non, j'ai toujours aimé les chansons, toujours aimé les chansons, ouais. J'ai appris la musique jeune parce que mes parents m'ont payé le conservatoire. Donc à 6 ans, j'ai commencé à apprendre le solfège et puis la pluie traversière, je faisais de la danse, aussi de la danse classique. J'ai commencé tout ça en même temps l'année du CP et puis j'ai toujours beaucoup aimé la musique et j'ai toujours chanté dans ma chambre, dans mon salon. Après, un jour, mon frère a eu un petit enregistreur, alors c'était la Révolution, donc je m'en servais, je m'enregistrais, je faisais des cassettes, voilà, puis je chantais des chansons. Et tes parents sont issus du monde artistique, enfin du monde de la chanson ou pas du tout ? Non, pas du tout, du tout, du tout, rien à voir. J'ai eu, je ne l'ai pas connue malheureusement, mais une arrière-grand-mère qui aimait chanter beaucoup et qui à toutes les réunions de sa famille chantait et apparemment elle était un peu inarrêtable. Donc voilà, on va dire que c'est la seule référence que je peux avoir dans ma lignée, et en tout cas ma lignée de femme, voilà, mais c'est tout. Et qu'est-ce que la musique t'a apportée ou t'apporte toujours aujourd'hui dans ta vie ? Oh là là, c'est une vaste question parce que c'est tellement de choses. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à ta question d'avant ou pas ? Bien sûr ! Je veux quand même préciser que mon père est quand même passionné de musique classique, même s'il n'est pas musicien. Et ça, ça a bercé aussi mon enfance. Il en écoutait beaucoup et puis il écoutait aussi de la chanson. Voilà, donc ça... Ouais, ça a aussi aidé... La musique, la musique, la musique, ça m'accompagne en fait tous les jours. Donc, je ne saurais m'en passer. Ça fait partie de moi, de mon équilibre. Chanter, c'est devenu mon métier. À la base, c'était ma passion, bien sûr, mais c'est plus que ça. C'est comme un besoin parce qu'en fait, c'est un moyen d'expression. D'expression de choses qu'on n'exprime pas forcément par ailleurs. La voix, elle touche vraiment à ce qu'il y a de plus sensible dans l'être humain. En fait, c'est un accompagnement parce que ça accompagne mes joies. Ça, c'est des musiques qui peuvent être festives quand on est avec des gens qu'on aime et puis qu'on fait la fête, qu'on danse, etc. Et puis, ça accompagne aussi tous mes moments profonds, les moments de chagrin, les choses comme ça. Avec aussi des chansons très, très spécifiques et ça m'accompagne au quotidien. En fait, je m'endors rarement sans écouter une chanson et je me réveille rarement sans écouter une chanson. Même si je t'ai dit dans le tac au tac que je n'avais pas de rituel, mais peut être que finalement, j'en ai un peu. Parce qu'en fait, je te pose cette question-là parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu en fait que la chanson… Enfin, je vais te lire en fait ce que tu avais évoqué, que ça a été… Tu avais fait en fait un travail thérapeutique au départ sur la petite voix que tu avais au début quand tu as commencé à chanter. Et en fait, ça travaille sur toi pour libérer cette petite voix et je vais te citer mot par mot ce que tu as dit. Tu as dit en libérant la femme que j'ai libéré ma voix. Ah oui, j'ai dit ça. Ça fait marrant, ça fait… Et je trouvais très bien qu'elle était vraiment… Très célèbre, de très référent qui un jour, dans son interview à Paris Match, a dit… Bon, ça me fait rire, c'est marrant. Mais effectivement, alors ouais, tu as raison, j'ai dit ça. Et oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chanter… Bon, j'aimais chanter, je voulais chanter, mais je n'avais pas une voix qui impactait vraiment les gens, même si je pense que j'attirais quand même un peu l'attention d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que ma voix n'était pas impactante parce qu'elle n'était pas puissante en fait. Voilà. Mais bon, en même temps, j'avais 20 ans, 21 ans, 23, 24, etc. Mais je n'ai pas été dotée d'une grande voix dès le début. Je l'ai déjà acquis en travaillant énormément. Effectivement, c'est à partir du moment où j'ai fait une thérapie et où je me suis libérée d'entraves intérieures qui étaient très, très puissantes à l'intérieur de moi, de freins, de blocages… Bon, toute la clique ! Et ça n'a pas été en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça a été une libération progressive. Mais à un moment donné, un jour, j'ai senti, j'ai entendu que ma voix sortait beaucoup plus qu'avant. Et donc là, j'ai compris qu'en libérant ce corps, ce cœur, en me délestant de ce qui me pesait et puis en brisant quelque part des chaînes, au sens figuré du terme, effectivement, à partir de ce moment-là, ma voix s'est vraiment ouverte. J'ai chanté plus grave, j'ai chanté plus aigu et j'ai chanté beaucoup plus puissamment que précédemment. Et donc, comme je te le disais, j'avais beaucoup travaillé ma voix sur le plan technique pendant des années. Je progressais, mais pas à pas de géant, on va dire. De toute façon, le travail technique, c'est très long pour tout le monde. Mais ce qui a vraiment fait que maintenant, on dit de moi que j'ai une voix puissante, c'est le travail thérapeutique et le travail que j'ai fait sur moi et sur toutes mes émotions, en fait, et sur mes blessures les plus anciennes aussi. Alors, du coup, ta voix, elle a changé, mais qu'est-ce qui a changé en toi, en dehors de la voix ? Alors, ce qui a changé en moi, c'est que je suis devenue quelqu'un de libre parce que je ne l'étais pas. Alors, je ne l'étais pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gens qui étaient autour de moi ne le voulaient pas forcément, donc faisaient en sorte que je ne le sois pas. Et puis moi, j'étais dans une prison intérieure et finalement, certainement que mon âme attendait que je me réveille un jour et que j'en sorte. J'étais la seule, en fait, même si effectivement, tu peux être entourée de gens qui ne te favorisent pas les choses, ce qui était mon cas, j'étais quand même la seule à avoir le pouvoir de faire quelque chose. Et pendant des années, je n'ai rien fait parce que je n'en avais pas la force, peut-être pas la conscience. Et puis un jour, voilà, ça se fait forcément violemment parce que quand tu es accroché à des choses et dépendant de certaines choses, la libération ne se fait pas aisément. Mais voilà, un jour, il y a quelque chose qui a été plus fort que tout. ça a été d'être vraiment moi-même, de vivre en étant moi-même, de l'assumer, de l'incarner, parce qu'en fait, j'oscillais entre l'image que les gens avaient de moi et ce que j'étais vraiment, mon manque de confiance, ce que j'aurais rêvé d'être et puis que je n'arrivais pas à être. Enfin voilà, et tout ça, c'était un sac de nœuds assez terrible. Donc, c'est de libérer ma vie en fait qui m'a libéré la voie. Ce temps que justement où tu t'es sentie emprisonnée, ce temps, ça a duré combien de temps pour comprendre le cheminement que tu as pu avoir ? Je me suis toujours un peu sentie coincée, très très tôt, même en bas âge. Je sentais déjà que j'étais coincée par quelque chose. Donc là, à cet endroit-là, je me sentais coincée par quelque chose, mais en fait, je ne pouvais pas, je ne pouvais ni m'en défaire, ni l'exprimer véritablement. Donc, ça, ça a duré un certain temps et après, je dirais que à l'âge de… Enfin voilà, cette impression que je t'ai décrite, elle était toujours un peu en background jusqu'à la vingtaine. Et je vais dire qu'à 23, 24 ans par là, j'ai vraiment pris conscience. J'avais l'impression d'être enfermée à l'intérieur de moi-même. Donc, c'était très complexe. Alors là, je mets des mots aujourd'hui, mais ce n'est pas ces mots-là que je pouvais mettre à cette époque-là. Bien sûr, avec l'horculture. Et donc, de toute façon, j'ai l'impression d'être en dépression pendant 40 ans. Et quand je dis ça, parfois, ça fait rigoler. Et puis, même moi, l'expression me fait rire. Mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. Et pour répondre de manière très, très précise à ce que tu dis, à cette sensation d'enfermement intérieur, je dirais que ça m'a bien duré 15, 20 ans, quoi. D'accord. Et tu as senti une évolution ? Tu sentais que tu avançais à libérer ces chaînes-là, à libérer ces... Progressivement, où c'est vraiment venu, comme on a évoqué tout à l'heure avec le travail thérapeutique et d'un coup, où ça a vraiment été un cheminement, tu vois, mental ? Oui. Alors, ça a été un cheminement très, très long. Mais ça a été surtout une lutte intérieure pendant des années entre la part de moi qui poussait pour dire, allez, vas-y, vis ta vie, affirme-toi, arrête de faire ci, arrête de faire ça et tout. Et puis, l'autre part qui disait, oui, mais non, regarde, c'est pas si mal, t'es pas si malheureuse, blablabla, t'es bien comme ça. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur, j'étais terrorisée à l'idée de mener ma vie, de prendre ma vie en main et d'être la seule à tenir les rêves, en fait, de ma propre vie, puisque ça ne m'avait pas été transmis. Et donc, j'avais une terreur de ça et j'étais persuadée d'en être incapable. Voilà, ça, c'est à la fois une pensée que j'avais de moi à moi et puis une pensée qui était nourrie, bien sûr, par mon environnement conjugal, pour pas le citer, qui était toxique et qui entretenait ce truc-là. Donc, c'est vrai que pour s'en sortir, il a fallu une double prise de conscience par rapport à moi, par rapport à qui était à mes côtés. Ça m'a mis beaucoup de temps. Je suis quelqu'un, en plus, il faut vraiment que j'aille au bout, du bout, du bout, du bout de tout, pour enfin bouger et réagir. Je sais qu'on est nombreux comme ça. Je suis allée au bout de ce que je pouvais endurer, en fait. Et là, j'ai réagi, je suis partie. Après, le travail thérapeutique, il a été sur plusieurs années. Donc, là-dessus, sur ce point-là, ça a été quand même progressif. Par contre, le jour où ça pète, ça pète un peu du jour au lendemain. Parce que, en fait, c'est comme un tsunami qui aurait mis 10 ans à atteindre la côte. La faille sismique, ce serait fait 15 ans plus tôt. Et puis, 15 ans plus tard, par contre, c'est explosif. Là, par contre, il y a tout qui pète de partout, même du jour au lendemain. C'est ce fameux soir où tu dis, je vais m'en aller, j'arrête, je te quitte, etc. Donc, là, c'est la bombe. Et puis, alors, derrière, là, ça tangue. Tu prends l'eau, tu bois la tasse. Tu as la tête sous l'eau, tu remontes. Tu essayes de reprendre un peu d'air. Tu lances l'armée. Enfin, voilà. Et ça, ça dure plusieurs mois. Et puis, après ça, je pense qu'il y a une espèce de silence. Comme une sidération qui dure encore plusieurs mois. Donc là, c'est burn-out et compagnie. Tu dis qu'il y a eu des moments de flottement. C'était le haut, bas. Enfin, voilà, il y a eu des... Mais quand même, quand tu as pris la décision de partir, tu as eu ce moment où là, tu t'es dit soulagement. J'ai pris la bonne décision. Tu savais qu'il n'allait pas revenir en arrière ou c'est plus tard ? Je ne sais même pas si je prends la bonne décision à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vais passer derrière plusieurs années à me poser la question. D'accord. Oui. Vraiment. Avant que ça aille vraiment mieux. Parce que tant que ça va mal, tu te demandes si c'était bien de faire ça, en fait. Puisqu'en fait, derrière, je me suis presque sentie aussi mal qu'avant, voire pire. Donc ça, c'était très perturbant et ça a été très difficile à traverser. Mais non, je n'ai pas de soulagement. Je n'ai pas de soulagement le jour où je prends cette décision parce qu'en plus, c'est le pavé dans la mare. Parce qu'en plus, ce n'est pas parce que tu dis je m'en vais que ça y est le lendemain, tu remplis un camion avec tes affaires et tu t'en vas. Non, concrètement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu te dis, je vais aller à l'été où ? Tu commences à faire des cartons, machin. On te met des bâtons dans les roues. Tu ne peux pas. Tu es obligé de laisser plein d'affaires. J'ai laissé des plumes. J'ai eu deux ruptures en quatre ans. Mais celle-là dont je te parle, précisément la première. Tu laisses beaucoup de plumes. Enfin, j'ai laissé plein de choses parce que je voulais. Je n'avais plus la force de me battre. Et ce que je voulais, c'était partir. Et ce que je voulais, c'était avoir la paix. Après, un homme comme lui, pervers, narcissique, manipulateur, tu ne peux pas le quitter aussi facilement que ça. Donc, même le jour où je dis, je m'en vais, en fait, il arrive à me convaincre de ne pas partir plusieurs jours plus tard. Parce qu'il passe par tous les états. Il pleure, machin. Bon, bref. Et là, je me dis, je suis en train de faire une bêtise. Il a raison. C'est l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce qui me prend ? Mais ça ne va pas à la caisse et tout. En fait, finalement, ce que lui dit, je finis encore par y adhérer. Donc, cet homme en question que j'évoque avec toi, je m'y prends à trois fois de toute façon pour le quitter. Parce que ce n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas, ah, on ne s'aime plus. Au revoir. C'était bien. Moi, j'admire les personnes vraiment qui se séparent de cette manière-là. Moi, je n'ai pas du tout connu ça. Et ce que j'ai compris quand même, c'est que quand tu es avec un homme comme ça, c'est que tu as quand même une problématique de dépendance affective, relationnelle, émotionnelle, matérielle. Donc, ça s'étend au matériel, aux finances, etc. Et une dépendance, pour moi, c'est comme des chaînes. Tu vois, c'est comme si tu étais dans une jôle enchaînée à quelque chose. Donc, pour briser des chaînes, à moins d'avoir la clé de tes menottes, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour briser des chaînes, ça ne peut se faire que dans l'arrachement, en fait. Et donc, ça ne peut se faire que dans la violence parce qu'en plus, là-dedans, il y a une révolte. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est la révolte ultime. Tu en as tellement encaissé, tu as tellement subi, tu as tellement souffert sans pouvoir dire quoi que ce soit. Tu n'as tellement pas réagi alors que quelque part, tu aurais dû, bien sûr. Et là, il y a toute une violence intérieure. Je dirais que le moment où tu brises ce truc-là, il est à la hauteur de la violence psychologique que tu as reçue et que tu as gardée en toi, en fait. Et là, voilà, c'est comme un cri primal. Et donc, pour briser ces chaînes-là, il faut tout casser, en fait. Il faut s'arracher. Donc, ce n'était pas possible de faire une gentille rupture à l'amiable, de juste dire, je ne t'aime plus, voilà, c'est la vie. C'était pas du tout ça. C'était impossible. Et puis, en plus, j'étais en face de quelqu'un qui ne voulait pas me laisser partir. Et donc, c'est là que j'ai compris que, effectivement, quelqu'un qui veut partir, normalement, on devrait le laisser partir. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais c'est incroyable de retenir quelqu'un qui veut partir. Et du coup, ça me mettait le doute. Et j'ai eu le doute pendant très, 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 très longtemps. Très, très, très longtemps. J'habitais ici, j'avais fait le déménagement, etc. J'avais changé de région, j'avais quitté l'île de France et tout, que je me demandais encore si je n'avais pas fait la plus grosse erreur de ma vie. Et parce que lui avait initié ça en moi, et moi, je l'avais absorbé. Et ça, ça relève de l'emprise mentale. Bien sûr. J'étais sous emprise. Et c'est très difficile à comprendre quand on n'a jamais été sous emprise. De l'extérieur, on a toujours envie de dire, mais qu'est-ce que tu as foutu ? Comment tu as fait pour rester 14 ans avec quelqu'un comme lui ? Si tu étais si malheureuse, pourquoi déjà on n'avait pas l'impression que tu l'étais ? On avait l'impression que tu étais une femme de caractère, donc on ne comprend pas. Comment ça se fait que tu t'es laissée traiter comme ça ? Moi, si j'avais été à ta place, ça fait longtemps que je serais partie. J'ai tout entendu. C'est normal. Alors, qu'est-ce que tu leur dis, justement, à toutes ces personnes qui ont porté un jugement par rapport à ta vie et qui ne vivaient pas ta vie nationale ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, justement, par rapport à... Alors, tu en as un peu évoqué, mais des fois, c'est vrai que les jugements, on peut juger sans vivre les choses, comme tu dis, tant qu'on n'a pas vécu l'emprise comme tu l'as pu vivre, on ne peut pas juger ça. Mais l'expliquer, enfin, c'est vrai que, je ne sais pas, des fois, on a envie de dire, mais oui, mais comprenez-moi aussi de l'intérieur que ce n'était pas évident. Est-ce que tu as des... Alors, j'étais triste quand on portait ce genre de jugement. Ça me rendait très, très triste. J'avais l'impression d'être incomprise. C'est ça. Et à ce moment-là, c'était le pire pour moi, en fait, parce que j'avais besoin, justement, que quelqu'un me comprenne. Que me comprenne ce que j'avais vécu. Alors, j'ai eu des gens aussi qui m'ont écoutée avec attention, qui m'ont entendue et qui ont compris ce qui s'était passé. Et ça, ça m'a fait un bien fou. Et par contre, ça me faisait beaucoup de mal quand je tombais sur des gens qui me renvoyaient l'inverse. Et dans ces moments-là, je me sentais un peu coupable, je me sentais nulle. Et donc, ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est que c'est quand même très difficile d'émettre un avis sur l'avis de quelqu'un quand on n'a pas connu ce que cette personne a connu. Et ça a été un enseignement aussi pour moi, parce que moi aussi, j'ai pu, au cours de ma vie, avoir des avis sur des gens, sur des choses, sur ce qu'ils vivaient et tout. Et depuis toutes ces années où j'ai vécu, j'ai traversé ces épreuves-là, j'évite, en fait, aujourd'hui, d'émettre des avis sur la vie des gens. Parce que, bien sûr, c'est facile d'avoir un avis. Quelqu'un te raconte quelque chose, il se met à nu, hop, 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 de l'extérieur, tu as toutes les solutions, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que la dimension que tu n'as pas quand quelqu'un te raconte quelque chose, c'est toute la dimension émotionnelle et l'affect. Donc oui, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui est maltraité reste avec quelqu'un de maltraitant. Bien sûr qu'on ne comprend pas, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas. De l'extérieur, ça paraît complètement aberrant. Mais c'est autre chose qui se joue. Ce n'est pas seulement cette chose-là. Donc, il y a des raisons, il y a des raisons éminemment psychologiques. Un être humain, c'est très complexe, une relation entre deux êtres humains, c'est très complexe. Et je ne pense pas qu'on puisse résumer les choses par des jugements comme ça ou des lieux communs. Même si c'est la solution de facilité. Parfois, je partage sur Facebook des pensées qui m'inspirent moi ou qui me parlent ou qui me font réfléchir. Et un jour, il y avait un truc du genre, c'est plus facile de juger que de chercher à comprendre. Et oui, c'est exactement ça. J'évite, moi, quand quelqu'un me confie des choses pour sa vie, aujourd'hui, d'être dans la posture, « Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, si j'étais à ta place, blablabla. » Ben non, on n'est pas à la place de l'autre. Et moi, il n'y a personne qui a été à ma place, en fait. Ce qui est normal, puisqu'on est dans notre propre vie, dans notre propre corps, dans notre propre âme. Et oui, on peut essayer de comprendre, et ça fait du bien quand quelqu'un essaye de te comprendre. Mais être à la place, au point de juger, c'est vrai que c'est très heurtant. Moi, j'ai été beaucoup heurtée par ça. Parfois, je sortais de certaines conversations encore plus mal qu'avant. Oui, bien sûr. Moi, je retombais dans ce truc un peu autodestructeur, dans mes pensées un peu autodestructrices, autodévalorisantes, etc. Parce que ça me renvoyait ça. Ça ne me faisait pas de bien du tout. Ça ne fait pas du tout de bien. Ce qui fait du bien, c'est une écoute empathique. Ce qui fait du bien, c'est de la bienveillance. Ce qui fait du bien, c'est quelqu'un qui te dit, je t'écoute, je t'entends, je vois bien que tu as dû souffrir. Je ne comprends pas tout, mais je suis là. Moi, je t'apprécie comme tu es. Mais ça existe. Oui, ça existe. C'est vrai que tu disais que le travail thérapeutique, ça a été un cheminement. Il y a eu ce moment où tu as claqué la porte. Mais bon, il y a eu après des rebondissements et tout. S'il y avait des personnes, des femmes qui vivaient, même si ce n'est pas forcément identique, les histoires de charles de quelqu'un sont différentes, mais qui seraient justement sujettes à l'emprise de son partenaire ou de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a aidé en plus de ce travail thérapeutique ? Est-ce que tu penses qu'il t'a aidé à t'en sortir des valeurs ou des personnes ? Oui, il y a quand même des personnes, c'est sûr. À commencer quand même par mes parents qui ont toujours été là pour moi, quoi qu'il se passe. Mon frère, etc. Voilà. Donc, une partie de ma famille et puis des amis, des anciens élèves, comme j'ai été prof, des anciens élèves qui m'avaient connu quand même sur ces quelques années précédentes. Et puis, toutes les nouvelles relations que je me suis faites ici. Le réseau Femmes de Bretagne que tu connais bien. Oui, oui. Plein de femmes parmi ces gens-là. Oui, des amis en général. Et puis, ce qui m'a aidé, c'est de faire des recherches sur Internet, de lire beaucoup de choses sur la manipulation dans le couple, la violence psychologique, la perversion narcissique. Quand j'ai compris que c'était ça, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc, il a fallu que je comprenne et j'ai passé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures et des heures à lire et à visionner des conférences, à regarder des vidéos de personnes à qui c'était arrivé et qui proposaient leur expertise, leur analyse et puis leur piste de solutions, en fait, pour aller mieux. Donc, voilà. Est-ce que tu en as rencontré ? Est-ce que tu as échangé avec des personnes ayant vécu ? Oui, parce que bizarrement, à ce moment-là, la plupart des femmes que je rencontrais avaient vécu la même chose que moi. Oui. Ça, c'était, j'ai pris pour un signe du ciel, pour des signes de l'univers qui m'envoyaient, voilà, des femmes qui avaient le même vécu pour que je puisse échanger avec des gens qui me comprennent vraiment. Oui, bien sûr. Voilà. De temps en temps, je tombais sur des gens qui ne comprenaient pas, mais ces gens-là, j'ai commencé à les fuir, en fait, à les esquiver, à moins être demandeuse vis-à-vis d'eux puisque je n'avais pas le retour dont j'avais besoin et ça me faisait plus de mal que de bien, comme ça me heurtait. Mais à un moment donné, j'ai quand même compris qu'il fallait arrêter de souffrir d'une manière ou d'une autre. Donc, je me suis aussi éloignée quand même de ces personnes-là petit à petit et puis je me suis rapprochée des autres. Et j'ai enfin compris que si je ne m'aimais pas, si je ne prenais pas soin de moi, si je ne m'occupais pas de ma propre vie en priorité, si je ne m'occupais pas de construire des choses, de m'en sortir, de me réaliser, etc., et bien que je ne me sortirais pas de toute cette torpeur. Mais voilà, dès que ça n'allait pas, c'était les idées noires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal à vivre dans ce monde-là. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'on faisait à la nature, ce qu'on faisait aux animaux, pourquoi les hommes se faisaient des choses comme ça entre eux, toute cette violence. C'est quelque chose, ça m'a toujours dépassée, en fait. Donc, c'est là que j'ai compris aussi que j'avais une sensibilité extrêmement importante. C'était peut-être pour ça que j'étais un peu artiste aussi. Mais du coup, il y a des environnements humains dans lesquels je ne suis pas bien, parce que ça vient heurter ma vision du monde et ça vient heurter ma sensibilité. Du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ? Parce que quand même, ce parcours-là, il est quand même... Enfin, je veux dire, c'est une force incroyable de t'en être sortie. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu ne pensais pas hier et qu'il y a vécu ça ? Ouais. Tellement de choses, ta question, elle est encore une question vaste pour moi. Oui, en fait, je me suis découvert une force que je ne pensais pas avoir. Moi, je me... Alors, peut-être que ça va t'étonner parce que j'ai bien conscience que je ne renvoie pas cette image aux gens. Visiblement, je renvoie l'image de quelqu'un de très sûre d'elle, de très à l'aise. Oui, j'ai une aisance relationnelle, ça je l'ai toujours eue, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai la liberté d'être et d'assumer véritablement la femme que je suis. Donc, c'est vrai que c'est encore mieux. Mais voilà, j'ai découvert cette force incroyable, cette force de vie. Et puis, cette capacité quand même à traverser la tempête. Je ne pensais pas, je ne pensais pas. Et je ne pensais pas être capable de m'assumer. Je ne pensais pas être capable de vivre seule. Je ne pensais pas être capable de gagner ma vie uniquement en chantant. Et pourtant, c'était mon objectif. Mais je doutais beaucoup d'y arriver. Oui, je me jugeais incapable de beaucoup de choses. Et en fait, je voyais les gens vivre autour de moi. Et j'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir la même vie que les autres. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même une vie particulière. Malgré tout. Parce qu'il y a ta vie de chanteuse, c'est ça ? Oui, voilà. Et puis, le fait peut-être de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être mariée. Donc, je ne suis pas sous ce schéma-là, on va dire. Est-ce que c'était quelque chose que tu envisageais quand tu étais ? La métro-U, cette image d'épinal, la robe de mariée, du prince charmant. Enfin, le jugement, ça, ce sont des caricatures. Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir rêvé de ça. Ou tout au moins, j'y pensais, mais j'avais l'impression que ça ne m'arriverait pas. Ou que ça m'arriverait très tard. Même le fait d'avoir un enfant, des choses comme ça. Et j'avais quand même, au fond de moi, l'impression que c'était pour les autres, mais que ce n'était pas pour moi. Ça a été une lutte aussi intérieure d'accepter qu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas rentrée dans ce moule-là. Et je pense que toutes ces expériences aussi, pour répondre à ta question tout à l'heure, ça m'a permis de comprendre que je ne rentrais dans presque aucun moule, si je puis dire. Que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Voilà, je suis quelqu'un qui a une vie autre. Et c'était dur aussi de l'accepter. Parce que, en fait, j'aurais voulu, pour me faire aimer, je vais dire, peut-être être comme les autres. Et du coup, avoir un peu les mêmes sujets d'échange sur un mari, les enfants, le pavillon, le machin. Et en fait, moi, ma vie, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est le schéma de la société. En fait, on peut se comparer à un modèle social avec un couple des enfants. Mais finalement, il n'y a pas besoin forcément d'avoir ce schéma-là pour être heureuse et vivre pleinement sa vie. Je pensais qu'il fallait rentrer dans ce moule-là. Je pense qu'il y a une part de moi qui le pensait un peu quand même. Tout en voyant bien que ça n'arrivait pas dans ma vie. Ça n'arrivait pas, ça ne s'arrivait pas. Donc, il y a une raison. Après, il faut aussi peut-être la bonne personne pour ça. Et je ne l'ai pas rencontrée. Donc, c'est un autre débat. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est ça. On en parlait dans un autre épisode, justement, avec Christelle Gauvin-Desmoulins qui parlait de ne pas être mère et donc d'être justement qu'on était happé par tous ces modèles sociaux. Et si on ne rentrait pas dans le moule, il y a tous les jugements extérieurs qui pouvaient être déstabilisants et très impactants au niveau émotionnel. Oui, parce que tu te sens, je ne vais pas dire rejetée, c'est peut-être un mot trop fort quand même, il ne faut pas exagérer, mais tu ne peux pas participer à ce truc-là, en fait. Et avec tes collectifs, tu vois, en plus, on te vend un peu ça comme un truc absolument génial et tout. Donc, tu dis, ben merde, merde, je ne suis pas invitée à la fête, quoi. Je ne sais pas si ça fait un super truc. Et puis, bon, en grattant un peu, en étant à l'écoute de la vie des autres qui, moi, me passionne aussi, tu te rends compte que tout le monde a son parcours avec ses difficultés, quelle que soit la vie qu'il s'est créée. Et puis, justement, tout ce travail thérapeutique que j'ai fait et puis toutes les souffrances que j'ai eues, à un moment donné, je me suis dit, bon, soit tu meurs vraiment, enfin, voilà, au sens propre, au sens figuré, j'en sais rien, mais ou soit tu assumes enfin d'être cette personne-là qui est peut-être un peu pas dans les normes. Mais ce n'est pas facile de ne pas être dans les normes. Alors après, je pense que tout à chacun, on est unique. Toute personne est unique. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression d'être, de rentrer dans les cases, d'être dans la conformité des choses. Mais finalement, non, je pense que c'est pas pour ça qu'on sera plus malheureux. Au contraire, on sera beaucoup plus épanoui d'être qui on a envie d'être, en fait. Je suis assez d'accord avec toi. Et moi, j'ai mis du temps à savoir qui j'étais vraiment puisque j'avais un très, très grand décalage entre ce que je renvoyais aux gens et ce que je vivais intérieurement, qui n'était pas du tout la même chose. Donc, il a fallu que je réunisse un peu toutes ces parties, ces morceaux un peu éparses de moi et encore plus quand il y a eu tous ces événements explosifs où là, j'avais l'impression d'être éparpillée, j'ai l'impression d'être en mille morceaux et de devoir recoller des choses au fur et à mesure. Et j'ai mis du temps à savoir de quoi j'avais vraiment besoin, qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse, qu'est-ce qui m'épanouissait. Parce que, voilà, il y avait toujours, effectivement, comme tu dis, consciemment ou consciemment, ces choses sociétales, cette forme de pression, cette espèce de nécessité de se conformer, sinon, on te regarde différemment, on te traite différemment, on te considère différemment. Et je pense que j'avais envie d'être appréciée, j'avais envie d'être acceptée, j'avais envie d'être aimée, je ne voulais rien faire, qu'ils puissent briser du lien avec les gens pendant très longtemps. Donc, je prenais toujours sur moi, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, bon, un jour, il y a tout qui a pété, comme je te dis, parce que, à mon sens, ce n'est pas tenable. Alors, c'est tenable, si, 20 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois, moi, j'ai tenu 40 ans, mais c'est déjà bien parce que je suis une dure à cuire, je pense quand même. Mais j'ai quand même le regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu vois, ça, c'est mon regret par contre. Ça, il faut que je travaille dessous parce que ça me poursuit un peu, ça me pourchasse. Et en même temps, c'est ton chemin. Et donc, tu ne peux pas être à la fin avant d'avoir été au début et d'avoir traversé le truc. Bienvenue. Ça, c'est peut-être mon côté, j'ai envie d'avoir fini avant d'avoir commencé. Peut-être aussi. Peut-être. C'est le petit défaut, tout ça. Après, on aura tout à chacun et on en a. Ouais, j'ai ce regret-là. Je me disais, je me dis, tu vois, si j'avais pris conscience des choses plus tôt et si j'avais trouvé la force de briser ça plus tôt, j'aurais peut-être gagné quelques années à être épanouie avec un peu plus de jeunesse, même si, bon, je ne suis pas non plus archi vieille, mais enfin, je suis moins jeune que ceux qui sont plus jeunes que moi. Donc, voilà, c'est un de mes regrets quand même là dans tout ce qui s'est passé et en même temps. C'est ce que tu es aujourd'hui aussi. Oui, mais oui. Je l'entends, j'ai encore un peu de mal, mais je l'entends. Moi, j'avais retenu une phrase aussi que tu as notée sur ton site internet et une sensée « Je n'imite personne, je suis moi ». Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que… Je compte que la phrase, ben voilà, super, j'aime bien. Ben oui, c'est surtout que parfois quand on fait des reprises d'artistes connus, il y a certaines personnes qui parfois ont tendance un peu à, tu vois, à prendre leur timbre, leur voix, leur mimique, leur truc et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai, même quand j'ai chanté les chansons des autres, je le faisais toujours à ma manière. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait quand même de dimiter personne. Ah oui, j'ai écrit ça sur mon site internet, oui, c'est vrai, maintenant que je me le dis. Oui, j'ai pioché ça. parce que par contre, cette phrase authentique est vraie. Oui, ça participe peut-être de mon entièreté. Oui, exactement. j'aime bien l'idée quand même, parce que déjà, c'est des reprises, donc déjà, c'est des chansons de quelqu'un d'autre, voilà. Donc, j'essaye de me les approprier, en fait, et de les emmener dans mon univers à moi, même si c'est la chanson de quelqu'un d'autre et qu'on est souvent habitué à la version originale, avec son interprète original. et je ne sais pas, peut-être que j'aimerais parfois faire oublier les versions originales, mais peut-être que c'est trop, pas prétentieux, mais c'est un objectif trop élevé, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, au contraire, c'est aussi s'approprier la musique et te... En tous les cas, je suis bien mieux et c'est vrai que j'aime bien... J'aime bien caler les choses à ma manière. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et est-ce que tu te sens de terminer cet épisode avec une petite chanson qui te tient à cœur ? Une petite partie qui te parle, peut-être, peut-être par rapport à ce qu'on s'est dit ou une chanson que tu prends toujours plaisir à chanter, un petit bout, quoi ? Ouais, c'est toujours... Je connais tellement de chansons que quand on me met... Vas-y. Je vais commencer à me dire qu'est-ce que je vais chanter ? Chante en français, chante en anglais ? Ah ouais, non, mais s'il chante ça, ça ne va pas aller. Tu vois, le cerveau, il s'est mis en route, tu vois, tout de suite. À la directe, quand je t'ai dit, il a posé la question, qu'est-ce qui t'est venu ? Alors, il m'est venu, peut-être, une chanson, moi, que j'aime beaucoup, Donner sa Paradis, ça s'appelle « Dis-lui-toi que je t'aime ». Je crois que quand c'est sorti, j'étais adolescente, un truc comme ça. Et je la reprends depuis peu sur une jolie version piano-voix. Donc, voilà, je peux te chantonner ça si tu veux. Ouais, un petit bout, je veux bien. Mais bon, là, je suis assise, je suis en chausson, je suis en train de dire. Bon, après, on entendra juste ta belle voix. Ok, ça marche. Vas-y. Dis-lui-toi que je t'aime Dis-lui, dis-lui, redis-lui quand même Et dédis-lui ce poème C'est le neverment Jamais, ah plus, jamais Dis-lui-toi que je t'aime Bien sûr, on en revient toujours au même T'aimes insoluble, c'est vrai C'est toi que j'aime C'est toi que j'aime Pour de vrai Bravo ! Merci ! Ah, c'était trop bien ! Merci ! En plus, j'ai toujours à moitié la crève Non mais t'inquiète pas Non vraiment, merci beaucoup ! Ça donne des petits frissons Merci vraiment Merci en tout cas pour ton authenticité de t'être confiée Bravo ! Je t'ai pas tout dit, j'aurais pu tout dire mais c'est vrai que peut-être ça fera l'objet d'une interview plus intimiste encore Ouais, mais avec plaisir parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager à toutes les femmes et franchement ton expérience et ta force justement que tu détiens c'est vraiment très inspirant et j'en suis vraiment très admirative et ça m'a fait plaisir de découvrir une autre facette même si c'est pas la plus la plus joyeuse mais voilà ça permet aussi de nous enrichir celles qui vont écouter et moi qui t'ai interviewé vraiment c'est très précieux ce que tu nous as offert sur cet épisode Merci beaucoup Vanessa je suis profondément touchée par ce que tu me dis ça m'émeut je ne savais pas du tout que j'allais dire tout ça aujourd'hui C'est la surprise du podcast Merci de ce que tu me renvoies de moi-même merci toi aussi pour qui tu es et puis tout ce que tu fais pour les femmes tout ce que tu as fait pour le réseau tout ce que tu vas continuer à faire Merci, merci, merci beaucoup pour tout Merci profondément à Rebecca d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec authenticité son parcours de femme Bravo pour son talent et sa force de vie Pour toi qui m'écoutes je te remercie d'avoir été au bout de cet épisode très inspirant Je te mets en description de ce podcast le lien de son activité professionnelle ainsi que toutes les références que nous avons citées durant notre conversation J'espère que cet échange t'a plu Laisse-moi ton avis sur mon site internet jedupeps.com sous l'onglet podcast et bien sûr sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur mes réseaux sociaux Tu peux également retrouver sur jedupeps.com des ressources gratuites qui peuvent t'aider dans ton quotidien ainsi que des informations sur mon programme Moi Confiante et Libre N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode avec une nouvelle femme inspirante D'ici là prends bien soin de toi Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada